Alors que certains partis ont boycotté leur présence au sein de la commission de la révision de la constitution, ce n'est pas le cas pour le parti des travailleurs. Luisa Hanoun insiste sur le fait que rien n'est encore tranché, ajoutant que leur position ne sera en aucun cas influencée. Le parti des travailleurs a participé à cette commission et nous avons fait part de notre avis, clairement et en toute liberté. Nous ne jugeons pas le projet à partir de nos propositions, sinon nous serions un parti hégémoniste. Et ce n'est pas le cas. Une constitution qui est plus sur la forme que sur le contenu dans l'absence de débat, une chose inconcevable selon la secrétaire générale du PT. Luisa Hanoun ne comprend pas aussi la réaction de certains face à l'article 51 et 73 dans cette constitution. Il conteste avec violence cet article et on se demande pourquoi, quel est l'enjeu, qu'est-ce qui se cache après. Il y a comme en Guy Souroche selon Luisa Hanoun. À J-2 de la réforme de la constitution, certains textes de ce projet créent de multiples inquiétudes. Luisa Hanoun estime que le peuple reste l'unique source de la légitimité et du consensus.